Claude Humeau, dans son livre Choisir le sexe de son enfant, nous en apprend de belles. L'idéoplastie, par exemple. Dans l'antiquité, on se prenait pas trop la tête, on disait qu'il suffisait de penser très très fort au sexe du bébé qu'on voulait pendant la grossesse pour que le choix fonctionne. Et je dois dire que la solution est plutôt élégante en termes d'illusion logique. Si vous voulez un garçon et que vous avez un garçon, c'est que la méthode a marché. Si vous voulez un garçon et que vous avez une fille, c'est peut-être que votre partenaire a mal influencé le choix, ou que vous y avez pas bien pensé, et donc que vous avez mal réalisé cette méthode qui marche. On est en plein exemple de méthode irréfutable. Ça veut dire qu'on ne peut pas prouver par l'expérimentation que cette méthode est fausse. Et il ne faut pas confondre avec le fait que la science ne retient que les choses qu'on n'a pas pu démontrer fausses. Ici, il n'est pas possible de prouver que c'est faux. C'est très différent. Comme je vous ai dit, une affirmation se vérifie uniquement grâce à ses arguments contre, mais s'il n'est pas possible d'en produire, s'il n'existe aucune expérience qui permettrait de prouver que c'est faux, eh ben cette affirmation ne peut pas être résolue par la science, et donc ce n'est pas une affirmation factuelle. Une bonne astuce pour repérer ces pièges, c'est de se demander si avec la même méthode, on peut prouver exactement l'inverse. Par exemple, on peut comparer ça au principe de la prière. Je me lance pas dans un débat religieux, vous allez voir, je vais juste parler de logique. Si je prie Dieu et que mon vœu s'exhauste, ça prouve que la prière est efficace et donc que Dieu existe. Si je prie Dieu et que mon vœu ne s'exhauste pas, c'est peut-être que j'ai mal prié, ou que j'étais pas assez sincère, ou que j'étais animé de mauvaises intentions, ou que Dieu a d'autres plans pour moi. Je saurais que j'ai accompli les choses correctement quand Dieu exhaussera enfin mon souhait, une fois que j'aurai réussi à comprendre ses leçons ou à braver ses épreuves. Et du coup, tout ça, c'est aussi la preuve que la prière fonctionne et que Dieu existe, etc. Sauf que ça marche aussi si je pars de l'hypothèse que Dieu n'existe pas. Je prie Dieu et ma prière s'exhauste. Est-ce que c'est un coup de bol ? Pour exclure cette hypothèse, je prie à nouveau Dieu et là, ma prière ne marche pas. En réalité, ni l'un ni l'autre ne sont des preuves. La vraie bonne conclusion logique, c'est que la prière ne pourra jamais constituer une preuve de l'existence de Dieu. Parce qu'elle contient en elle-même un argument irréfutable. On n'a aucun moyen de la réfuter. Est-ce que ça prouve l'inexistence de Dieu, l'inefficacité de la prière ? Difficile à dire, admettons que Dieu ne répond plus dès qu'on essaye de prouver son existence, par exemple. Terminé. Irréfutable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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